On prend l'image sur l'arrivée du chef de l'État jeudi dans la capitale, ce après sa participation à la réunion du G20 en Italie, puis la conférence sur la COP26 en Écosse. Dès son arrivée à l'aéroport international d'Unjili, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et une foule immense. Reportage, Patrick Michel-Moukoui. Au massi à Tel Aviv, développement industriel à Rome et climat à Glasgow. Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo a régagné ce jeudi son pays aux côtés de la Première Dame, après avoir accompli l'une des plus importantes missions de sa mandature à la tête de l'Union africaine et de la RDC. Les dirigeants des institutions du pays sont venus le saluer à sa descente d'avion. L'Afrique tout entière a suivi avec attention la défense de sa position portée face aux dirigeants des grandes puissances économiques mondiales par son représentant au G20. En défendant les intérêts du pays à la COP26, le président Félix-Antoine Tshisekedi vient définitivement d'inscrire la RDC au cœur des enjeux mondiaux de la crise climatique et de la transition énergétique. Tel un combattant de retour de la ligne de franc, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été agréablement surpris par la mobilisation spontanée de Tinois qui ont pris d'assaut l'entrée du pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Unjili. A la demande de la foule, le chef de l'État est descendu de son cortège pour communier avec son peuple. La foule, le chef de l'Etat est descenduée de la transparence de la foule, le chef de l'État est descenduée de Tiscoch, le chef de l'État est descenduée de la région d'un indivisateur mondial et d'un indivisateur mondial. Ce qui devait être alors un parcours ordinaire s'est très vite transformé en procession. Le long du trajet, des femmes, hommes et enfants brandissant pour certains des drapeaux de partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation ont manifesté leur attachement aux ambitions et positions du pays, défendues au plus haut niveau et avec brio par leurs représentants. Sur un boulevard Le Bomba noir du monde, le cortège présidentiel a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre la 10e rue limitée, siège de l'UDPS, le parti berceau de la carrière politique du 5e président de la RDC. De Lumumba à Senbue, en passant par 30 juin, le cortège du chef de l'État n'a fait qu'à tirer du monde avant d'atteindre la place Kintambo Magasin où une autre foule s'est constituée pour s'aimer son passage. Des tribunes en tribune, la République démocratique du Congo conforte chaque jour davantage sa présence sur la scène internationale et améliore un peu plus son image de marque en compatibilité avec son potentiel grâce au leadership de son président, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Mouvement associatif, partis politiques et autres rassemblements étaient le jeudi à l'aéroport international de Njili, mais aussi le long du parcours du cortège présidentiel pour accueillir le chef de l'État au nombre dequels le palou et la possèment l'ambiance qui a régné au retour du chef de l'État à travers son reportage commenté par Cédric Edena. La bannière étoilée, symbole du lumumbisme pur et dur, incarné par les partis lumumbistes unifiés, s'est déployée un peu partout dans la capitale pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a hissé haut les couleurs nationales à travers une diplomatie offensive. Les secrétaires permanents de ses partis Godefroy-Mayobo a mobilisé sa troupe l'élon du boulevard Lumumba sous les rythmes endiablés des chants propres au palu qui rappellent les années glorieuses du patriarche Antoine Kizenga d'heureuse mémoire. Un retour triomphal du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. De l'effervescence hors du commun, il y en a reçu. Cette mobilisation des partis politiques et associations membres des millions sacrés a été à la fois spontanée et dynamique, rivalisant d'ardeur chaque parti ou association a tenu à exprimer au chef de l'État son attachement en alignant ses militants et combattants à l'aéroport international d'Engili ou encore le long du parcours du cortège présidentiel. A Possem, parti cher à l'honorable Abdon Etina Bekele, autorité morale, s'est fait remarquer dès l'arrivée à l'aéroport d'Engili. A côté de l'UDPS, à la 12e rue Lumeté, les débordements ont obligé les cortèges de ralentir pour permettre aux militantes et militants d'ovationner Félix Antoine Tshisekedi, dit Bétan, qui régagne la terre des Lumumba, la terre des Tshisekedi et qui rentre, disons-le, avec une moisson considérable pour les bien-être du peuple congolais. Les cercles des réformateurs intègres du Congo, Krik, n'étaient pas en reste. Ces partis politiques qui totalisent une année à marquer sa présence, saluant la prestation brillante du chef de l'État lors de sa récente mission, dont a pris part, en Écosse, sa présidente nationale, Stéphanie Mbombo. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Daniel Asselo, Télébatambi, tous deux cadres de l'UDPS, étaient également dans la foule. Ils ont salué la participation du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à la COP26 et au sommet de Jeuvin. Parlons à présent de l'ouverture de la foire des entrepreneurs à Kinshasa. Ce forum qui réunit les hommes d'affaires a été lancé par le président du Sénat, Modeste, Bahatiloukwebo. Edithialla, pour d'autres détails. La foire internationale des entrepreneurs a ouvert ses travaux ce vendredi. Un forum lancé par le président du Sénat, Modeste, Bahatiloukwebo, en présence du premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. Cette rencontre d'affaires connaît la participation d'une importante délégation des parlementaires belges, conduite par le ministre d'État André Flau. Cette foire, organisée par l'ASBELCREDASIO Group, sous la houlette du président de la Chambre haute du Parlement, Modeste, Bahatil, a réuni les entrepreneurs des deux pays et a pour objectif le renforcement des relations bilatérales, favoriser le climat des affaires et accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Un forum économique dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Ce forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État en rapport avec le social de nos populations. Ils sont en phase avec deux de cette proposition clé de la réforme du Sénat, à savoir la rédynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Je crois que la République démocratique du Congo est bien partie. Pourquoi ? Parce que son excellence, monsieur le président de la République, avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Donc le pays est béni. Deuxièmement, sa visite en Israël et immédiatement après à Rome. C'est très significatif pour nous les croyants. Et je pense que nous sommes bien partis. La partie belge, représentée par André Flau, aimait le vœu de voir le pragmatisme rapprocher les deux continents, européens et africains. Les recommandations qui sortiront de ce forum seront transmises au gouvernement de la République afin de nourrir davantage les relations d'affaires entre les deux pays. Nommé il y a peu par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, la nouvelle équipe de la direction nationale de 9e jeu de la francophonie sont déterminés à œuvrer pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutoudoula, vient de les notifier. C'était au cours d'une cérémonie d'installation. Témoins de l'événement d'Horisme Zotamboui et Henri Amoury. Ils sont quatre à recevoir les mandats de l'organisation de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Au 2022, la République démocratique du Congo sera la capitale culturelle de la francophonie. Le chef de l'État, soucieux de la réussite de ce jeu, a nommé une équipe qui a mission de relever ce défi porté au l'étendard de la République démocratique du Congo. Nommé en octobre dernier par ordonnance présidentielle, l'équipe de la direction nationale de 9e jeu de la francophonie de Kinshasa a été officiellement notifiée hier par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, au cours d'une brève cérémonie. Il s'agit de M. Isidor Kwanja, Ndembo, directeur national. M. Damien Mandondompono, directeur national, adjoint chargé de la programmation et des opérations. M. Freddy Ilungaka, directeur adjoint chargé des questions technologiques et informatiques. Et M. Thomas Maka Mungangula Mbella, directeur national, adjoint chargé de l'administration et des finances. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, en présence de Mme Nefertiti Chibanda, représentante de la RDC à la francophonie, a félicité l'équipe et l'a exhortée à œuvrer en toute responsabilité afin de mériter davantage la confiance de l'autorité suprême. M. Félix, en tant que ce qu'est du Thulombo a placé en elle pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel de la francophonie. C'est un défi, c'est une très longue responsabilité à assumer et c'est un poids en termes de charges que vous devez porter et porter bien. Le président aujourd'hui incarne beaucoup d'espoir dans les chefs de notre peuple. Le camp à rebours a commencé, le défi est énorme, le directeur national de 9e jeu de la francophonie l'a reconnu. 26 bourses octroyées dans le cadre du programme de renforcement de capacité, bourses destinées aux agents de l'administration publique. Les précisions avec Constance Mananga. Des bourses estimées à plus d'un million cinq cent mille euros ont été octroyées dans le cadre du programme de renforcement de capacité organisationnelle par l'ortoie des bourses pré-COB mises en oeuvre par l'Agence Belge du Développement et Nabelle. La cérémonie de présentation de ces boursiers ont eu lieu en présence des autorités belges et de la RDC. Au total, 26 bourses pour la session 2021, soit les bourses de master et les bourses doctorales mixtes, toutes destinées aux agents de l'administration publique. Derrière chaque bourse octroyée se trouve une opportunité de rembourser les compétences d'une institution publique, la RDC, de promouvoir, de faire avancer la recherche, de contribuer au défi de l'élève académique des universités congolaises. La responsable du portefeuille pays, Myriam Ertnouk, a rappelé l'importance et la place qu'est rêvée le renforcement des capacités de l'État dans les programmes d'aide au développement. Nous en avons suivi un vote de trois sujets coup de cœur et une remise de prix. Le premier prix, Yvette Nehema Oufoy, dont la recherche s'intitule « La place du portage de l'allèle drécanocitaire dans le développement des cancers gynécologiques à Kisangani en RDC ». Les recherches qui seront effectuées sont possibles grâce au partenariat avec les universités belges. Quelles sont les stratégies mises en place par l'Inspection générale des finances pour lutter contre la corruption au sein des institutions publiques ? Une délégation de l'Agence belge de développement venue s'inspirer du modèle congolais a échangé avec l'inspecteur général et chef de service de l'IGF, John Alinghetti, sur la question. Eric Kabamba. Les bons travails abattus par l'Inspection générale de finances pour renflouer la caisse de l'État, FECO, au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. La délégation d'une équipe de haut niveau belge avec à sa tête les représentants résidents de l'Agence belge de développement Enabel est venue s'inspirer du modèle congolais mis en place par l'IGF dans l'audit et contrôle sur leurs essais et dépenses publiques. Séduite par les explications reçues de la part de l'inspecteur général et chef de service, Jules Alinghetti, et son adjoint Victor Batoubenga. Cette délégation a proposé un partenariat avec l'IGF sur le contrôle de finances publiques. Nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il est important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Une première réunion qui avait pour objectif la présentation des programmes de l'IGF a souligné le chef de service adjoint de cette institution, Victor Batoubenga. Aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là définir les domaines dans lesquelles nous pourrons collaborer avec. Pour les bons rendements de son travail dans l'assainissement de recettes publiques, l'IGF est de plus en plus sollicité grâce à son expertise. Il se tient à Kinshasa la deuxième édition du rendez-vous des affaires incontournables pour le secteur économique. Il s'agit d'une plateforme et d'un cadre d'échange entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Reportage Serge Amata. Il s'agit d'établir pour cette occasion une véritable collaboration entre les preneurs d'ordre. Question d'optimiser et créer un partenariat. Ces processus de collaboration et d'innovation partagés entre les différents acteurs visent à les impliquer tous dans un projet et les faire également gagner en compétences et compétitivité. C'est dans cette optique que la Fédération des entreprises du Congo et les ministères des petits et moyennes entreprises ont organisé la deuxième édition des rendez-vous d'affaires entre les grandes entreprises et les petits et moyennes entreprises qui constituent un cadre idéal d'échange d'informations sur les besoins des grandes entreprises qui recourent à la sous-traitance et l'offre des biens et services auxquels les PME peuvent répondre. Ce qui constitue également les liés où les petits et moyennes entreprises peuvent faire connaissance entre elles en vue de développer des partenariats d'affaires. Présents à cette rencontre, les représentants des ministres et des petits et moyennes entreprises ont ainsi construit l'événement. Il a été question d'échanger pour promouvoir les discussions entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises afin que leur collaboration puisse arriver à faire avancer les secteurs de la sous-traitance. Nous devons arriver à un ruissellement des richesses à partir du sommet jusqu'à la base afin de promouvoir les secteurs et qu'on ait enfin une classe moyenne qui puisse être très visible et contribuer aussi au développement du pays. A l'issue de ces échanges fructueux, quelques centres installés pour la circonstance ont été visités par les représentants des ministres des PME et autres personnalités invitées des marques. Le ministre de l'économie nationale était hier devant la presse. Jean-Marie Kalouma a donné les détails du concept de juste prix qu'il a initié et son évolution. Edith Jala. Le juste prix est un concept qui a fait rêver les Congolais en un laps de temps parce que très tourné vers le social du peuple. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalouma, qui l'a conçu, était en face des Chevaliers de la Plume. Si du côté des billets d'avion, la baisse a été constatée, du côté du prix des surgelés, la baisse s'est fait attendre, la population s'impatiente et commence à perdre espoir. Jean-Marie Kalouma, ministre de l'économie nationale, est plutôt rassurant. Le processus de soutien aux importateurs nationaux des surgelés est une solution efficace que le gouvernement a résolu d'accompagner. Le premier bénéfice, on sait que dans les importations, généralement, ce sont des opérateurs économiques asiatiques et comme nous avons une économie totalement extravertie qui est contrôlée à 90% par les étrangers, le ministre tient également à la congolisation de l'économie. Donc, sur sa détermination-là, le ministre de l'économie, aujourd'hui, c'est un héros qui passe presque inaperçu. Les professionnels des médias ont aussi été informés des consultations en cours avec les différents intervenants du secteur de la santé pour rationaliser le coût de produits et services de santé en RDC. Étendu sur une superficie de près de 1 200 hectares dans le territoire de Lousie, province du Congo central, le projet de la rizière pluviale de Nkundi va répondre substantiellement au social de plusieurs grands centres de consommation. Une délégation du ministère de l'Agriculture est arrivée sur place pour son évaluation. Reportage, Marthe Mangaza, Cédric Kenena. Condit dans les secteurs de Lousie, province du Congo central, héberge un immense projet de riziculture pluviale, initié par les ministères de l'Agriculture et pris en charge par la structure technique bio-agrobusiness. À mission à la fois de contrôle et d'évaluation, l'ingénieur Moïse Babot est descendu sur les lieux à la tête d'une équipe du ministère de l'Agriculture. Avec une production de 2 tonnes d'héris par hectare, le projet s'étend sur une superficie de 1200 hectares. Érigé en société privée des droits congolais, Bab est déjà opérationnel dans 6 provinces, notamment Kinshasa, les Congo central, les Kassaï oriental, le Holomami et le Sud Kivu. Il y a une flotte importante de matériel. Il y a des tracteurs pour le semi, il y a des tracteurs pour les labours. L'ingénieur qu'on a trouvé sur le terrain, M. Gustave, nous a tout expliqué en large de ce qui s'est fait ici en Cundi, dans le cadre du projet BAB, et nous sommes sortis satisfaits. Au début, quand nous avons commencé, nous avons procédé par la délimitation, le sous-charge, le bardage. Nous avons commencé des travaux de mécanisation. Cette grande unité agricole est en somme un bel exemple du partenariat public-privé qui se cristallise dans un contrat des six ans rénouvelables. Et puis, les bonnes nouvelles se succèdent dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique. Le poste de dispersion d'Inga vient d'être réhabilité et modernisé des travaux initiés par la SNEL exécutés par l'entreprise ElecNord. Yvette Makotima, Cédric Enina, ont signé ce reportage. Les postes de dispersion d'Inga, PDI, est un nœud important du réseau interconnecté de la SNEL SA et sert à l'évacuation de toute énergie électrique produite par les centrales d'Inga 1 et 2 vers les provinces du Congo central, de Kinshasa et du Lualaba à travers les lignes de transport de l'énergie électrique. Ces postes essentiels sont complètement réhabilités et modernisés. Des travaux qui ont consisté, il faut le dire, au remplacement de tous les équipements électromécaniques, la modernisation du système de contrôle, commande et protection, aussi la construction d'un nouveau bâtiment de commande, des déniveaux. Maintenant, nous avons un poste totalement renové, totalement modernisé, donc les pannes vont presque disparaître. Nous aurons moins d'impact, de déclenchements généraux qui dureront longtemps. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, le temps d'intervention sera fortement raccourci. La réhabilitation du PDI a permis la fiabilisation et la sécurisation des équipements grâce au financement de l'Allemagne à travers la banque KFW, exécutée par les contractants ELECNOR. Ce poste de dispersion, c'est quelque chose de très technique. J'ai appris aujourd'hui que ça sert à l'efficacité, à l'efficience, à la fiabilité de l'approvisionnement d'énergie, aussi à la sécurité écologique. Ce poste permettra à ceux qu'en dehors du fait que ça augmente la capacité de la SNEL, de l'électricité, mais encore de l'eau, parce que la régie des eaux, pour faire tourner ces usines de traitement d'eau, a besoin de l'électricité. Ce poste a été mis en service entre 1972 et 1982. Ses installations étaient devenues vétustes, d'où la nécessité de sa rénovation, afin de rendre fiables l'alimentation à l'énergie électrique des centres de consommation, desservis à partir des centrales d'Inga. L'intersyndicale nationale de l'administration publique était en assemblée générale avec tous les 600 délégués syndicalistes dans la salle Fatima à Gombe. Le président de l'INAF, Fidel Kiengi, a fait la restitution des conclusions des négociations entre le gouvernement et le banc syndical des fonctionnaires de l'État. Parmi les retombées de ces négociations, il y a l'engagement du gouvernement d'augmenter l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Rodé Panda. C'est ce vendredi dans la grande salle de Fatima à Gombe que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiengi, a fait la restitution des négociations des bibois entre le gouvernement et le banc syndical des fonctionnaires et agents de l'État. C'était devant près de 600 délégués de l'intersyndicale nationale et de l'administration publique. Selon lui, les assises des bibois fondées sur la définition de la politique salariale nationale pour les fonctionnaires de l'État n'ont pas pu définir cette politique salariale, mais elles ont plutôt fait une projection pour 2022. Le président de l'INAF, Fidel Kiengi, remercie aussi les chefs de l'État pour l'organisation de ces travaux qui restent marqués par la présence du Premier ministre aux côtés des fonctionnaires, bénéficiaires de cette politique, les acquis de ces assises avec le président de l'INAF. Mais l'IPER sur les salaires de base demain est changé, c'est-à-dire 2 500 pour les exécutants et 4 000 pour les casques. Pour les autres aspects de l'administration, notamment la mise à la retraite, la titularisation, le paiement des NP, la réintégration des révoqués de 2009-2010, et tout ce que vous savez pour faire que l'administration puisse bien avancer, nous allons nous retrouver au mois de juin pour évaluer. Les délégués syndicaux ont accepté les travaux, ils ont promis de se l'approprier. En signe de bonne volonté, le gouvernement a accepté d'organiser une séance annuelle d'évaluation de la commission paritaire au mois de juin de chaque année. Sollicité du gouvernement, l'augmentation de l'effectif de l'armée dans les provinces sous l'état de siège, alerté sur les risques d'exclusion du Nord-Kivu et l'Itourie dans les échéances électorales, ce sont quelques préoccupations de la COFEDEC, Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, au terme de sa mission au Nord-Kivu. Un reportage commenté par Fifi Moukondi. La Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne lève la voie après la 11e prorocation de l'état de siège dans l'Itourie et au Nord-Kivu par les mots. Cette deuxième force politique du Nord-Kivu croit fermement que la population ne s'implique suffisamment pas à l'oeuvre. Elle propose quelques pistes et des solutions pour aboutir aux résultats escomptés. La COFEDEC recommande ceux qui suivent doter les forces armées de la République et la police nationale congolaise d'une logistique conséquente, limiter les tâches de l'armée aux seules opérations militaires visant à endiguer les menaces graves contre l'intégrité du territoire national et qui affectent le fonctionnement régulier des institutions. Les participants aux cette réunion extraordinaire de la COFEDEC ont aussi analysé les questions relatives au processus électoral. La COFEDEC attire l'attention des acteurs politiques sur le risque éventuel d'exclusion des provinces du Nord-Kivu et de l'Itouri, du processus électoral en cours ou à la suite de l'état de siège, les mouvements sans restreint et des activités des partis politiques limités. Selon eux, la restauration de la paix dans l'est du pays constitue la seule condition sine qua non pour l'organisation des échéances électorales sur toute l'étendue du territoire national à la même date, jour, mois et année. L'essai en charge des questions politiques et administratives a reçu pour mission une tournée d'inspection dans les différentes fédérations du parti dans la province de la Tchopo, Itori et Nord-Kivu, mais aussi palper les réalités de l'état de siège décrété dans ces provinces. Reportage des pandas. Le critère général adieu chargé de la politique et de l'administration au sein de l'UDPES a été en tournée d'inspection depuis le 18 octobre 2021 dans quelques provinces dans l'est du pays. Il s'agit notamment de la Tchopo, de l'Itori et du Nord-Kivu. Il a voulu palper la santé du parti UDPES à la base et évaluer en même temps l'état de siège décrété à l'Itori et au Nord-Kivu. La mission consistait en fait à l'inspection du fonctionnement des organes et ceci du parti et ça permettait en ce moment de nous imprégner des réalités et savoir comment résoudre tous ces problèmes-là. Nous avons visité toutes ces fédérations là-bas, fédérations de Goma, fédérations Rural Nord-Kivu, Rural, fédérations de Béni, fédérations de Boutembo. Nous venons avec des leçons tirées ce que la réalité c'est que pour battre la campagne comme j'ai dit, pour soutenir la majorité en 2023 pour que le DPS se dirige elle-même selon le peuple d'abord nous léguer par Fortun de ce qu'il y a dit. De raison de mémoire, nous avons besoin d'avoir des comités fédéraux fiables, stables. Au niveau des Béni, nous sommes rendus compte qu'avec l'état de siège là-bas, avec l'insécurité, nous avons constaté que l'état de siège doit vraiment être repensé. Après cette mission, le secrétaire général de l'UDP, chargé de la politique et de l'administration, reste à monter des stratégies pour garantir la majorité au chef de l'état Félix Antoine Tissaké de Tchilombo en 2023. Ainsi prend fin ce journal réalisé par Ramadan Pouki et Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Henri Alimassir et Dampoui et Ruben Koumou. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojone Dibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC.